Ici, sur les Hauts-de-Rouen, il se passe plein de choses culturelles, mais les gens ne sont peut-être pas intéressés. La culture, c'est par exemple le langage des femmes africaines, arabes. Quand elles arrivent dans le bus, c'est tellement chaleureux, j'aimerais parler comme eux. Les femmes sont belles, rondes, elles sont jolies. Et nous, Français, nous avons peur de nous exhiber avec des tenues en dehors de nos habitudes. Ça me fait rire. Enfin, si nous sortions un peu habillés comme ceux-là, ça paraîtrait bizarre. Bizarre. Ah, le look. Le look, c'est très important, nécessaire. Et voir chez moi pousser à l'extrême vitale, pour s'intégrer, s'adapter à la personne en face de vous, c'est pas être que fashion. Tirer à quatre épingles, c'est aussi savoir respecter l'autre, s'apprêter pour recevoir ou même aller chez les personnes. Personnellement, je suis très conscient qu'on me regarde. Il y a des moments où je vais pouvoir même en jouer, en rigoler. Mais avant tout, c'est pour moi que je le fais, que je me sente bien, bien dans ma peau, et que ça me fasse plaisir. Ne pas passer inaperçu. À la base, c'est pas fait pour ça, mais ça fait toujours plaisir. Les gens me disent, toi, tu t'habilles comme un clown. Bah oui, je m'habille comme un clown. Et alors ? Je veux ressembler à personne, c'est ma personnalité. Je m'achète des vêtements vintage, dans des associations qui vendent pas cher. Moi, j'y trouve mon bonheur. C'est vrai que je m'habille avec des chapeaux égaux, des trucs qui font rire quelquefois les gens, mais de ça, ça m'est égal. Au début, ici, par exemple, on me regardait beaucoup. À l'époque, la tendance était au jogging, basket, casquette à l'envers. Moi, j'étais un des premiers fashion. Ça me fait rire, car aujourd'hui, ceux qui rigolaient sont fashion victimes. Aujourd'hui, ils se peignent les cheveux comme moi à l'époque, et s'habillent comme moi il y a dix ans. J'ai un petit chapeau péruvien qui fait bien rire tout le monde. Je l'appelle spécial grand-marre. L'hiver, je l'ai tout le temps sur la tête, mais je ne descendrai peut-être pas en ville avec. Quoique, je descends avec des chapeaux beaucoup plus hurlu-berlus. Mais comme dirait l'autre, je m'en fous. Et puis, voilà, j'adore me montrer, je me sens vivre. Ce n'est pas du narcissisme ni de l'égo-semprise. C'est juste, voilà, c'est moi, c'est une marque de vie. On me voit, on me remarque. Ça a toujours été comme ça, je suis toujours comme ça. Et si je devais être effacée, transparent, banale ou autre, ça me ferait vraiment très mal. Mais je ne suis pas esclave, fashion, oui, mais surtout pas victime. Sous-titrage ST' 501